Les sciences sociales, comme toute discipline scientifique, impliquent la maîtrise d'un vocabulaire précis et de concepts bien définis. Il est parfois difficile pour les élèves et les étudiants qui débutent dans les sciences sociales de bien identifier et comprendre le vocabulaire important. Je m'appelle Sylvain Dramey, je suis professeur de sciences sociales dans le secondaire supérieur, et dans cette vidéo je vous présente les 7 premiers concepts qu'il faut maîtriser pour débuter la pratique des sciences sociales. Le premier concept est le concept de société. Une société est un ensemble d'individus qui nouent entre eux des relations de différents types, politiques, économiques, familiaux, culturels, au sein de différents groupes. Autrement dit, une société est un système social complexe. Parfois ce terme est utilisé un peu abusivement, c'est-à-dire qu'on l'emploie comme s'il s'agissait d'une chose en tant que telle, alors que c'est un ensemble d'individus et de groupes qui agissent parfois de manière tout à fait individuelle ou isolée. Par exemple, j'entends souvent des expressions comme « c'est la société qui veut ça », « la société est malade ». Ce genre d'usage n'est pas souhaité car ce sont des affirmations qui ne veulent en fait rien dire. Par contre, on peut très bien parler d'une société en tant que système qui lie les individus entre eux. Par exemple, une société traditionnelle où il y a peu de différence entre les personnes, ou une société patriarcale où ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir. Ce sont des utilisations correctes du terme de société, car on cible ici une organisation sociale, et non une chose qui imposerait des règles aux individus. Nous venons de dire que la société est un système de relations entre les individus. Ces relations peuvent être de différentes formes. Elles peuvent être politiques. La politique est la façon dont une société, voire un groupe, prend ses décisions. Comment fait-on pour décider ce que l'on doit faire ensemble ? C'est l'objet de la politique. La politique n'est donc pas que des hommes et des femmes politiques. D'ailleurs, beaucoup de choses sont politiques, alors qu'elles n'impliquent pas des hommes et des femmes politiques. Par exemple, les habitants d'un village qui se mobilisent contre un projet d'implantation d'un centre commercial est un fait politique. Les relations peuvent également être économiques. Quand ils entendent le mot économique, les élèves pensent souvent à des questions d'argent. C'est une erreur, car il y a beaucoup de choses qui sont économiques et dont l'argent est absent. L'économie, c'est la manière dont une société ou un groupe gère ses ressources et ses besoins. Comment fait-on pour produire ce dont on a besoin ? Comment fait-on pour distribuer ce que l'on a produit ? Qui peut et comment consommer ce que l'on a produit ? Ce sont les grandes questions économiques. Donc, des cocoteurs qui réfléchissent à comment ils vont faire pour se procurer les biens et les équipements collectifs, comme du papier toilette ou un canapé, pour le cote, font de l'économie. Au sein d'une société, les relations sont également d'ordre culturel. En effet, les membres d'une même société ou d'un même groupe ont une culture plus ou moins commune. Il n'est pas question ici du sens courant du mot culture qui renvoie à l'ensemble des œuvres et des ouvrages réalisés par une civilisation. Dans les sciences sociales, la culture signifie surtout l'ensemble des valeurs, des normes, des comportements partagés par les membres d'une même société. Par exemple, la manière de se saluer varie d'une société à l'autre. La manière de se comporter à l'école aussi. Tout comme la façon de s'alimenter. Tout cela correspond à la culture. La culture est donc un ensemble de normes et de valeurs. Les normes sont constituées des règles officielles, c'est-à-dire des lois et des règlements, comme le règlement d'une école. Mais aussi des règles officieuses, qui ne sont pas clairement dites, mais que tout le monde respecte ou presque. Par exemple, il n'est dit nulle part qu'il ne faut pas faire d'euros en public. C'est une règle officieuse, une norme. Pourtant, à quelques exceptions près, beaucoup de personnes ne font pas d'euros en public, même si elles en éprouvent le besoin. Les valeurs sont les principes moraux que les individus d'une société partagent. Par exemple, dans notre société, l'honnêteté est l'un des grands principes que tout le monde reconnaît comme important, même si tout le monde n'est pas forcément toujours honnête. D'ailleurs, le mensonge, la tricherie ou la fraude, qui sont le contraire de l'honnêteté, sont sanctionnés socialement. Après ce qui vient d'être dit, on peut se poser certaines questions. En effet, au sein d'une même société, on peut constater que tout le monde n'a pas les mêmes normes, ni les mêmes valeurs, ni les mêmes comportements. Bref, pas la même culture. Dans certains groupes d'ados, on rivalise à celui qui fera le plus gros rôle. Et dans un groupe de braconniers ou de malfaiteurs, l'honnêteté ne sera pas toujours valorisée et sera remplacée par l'honneur. Pour répondre à cela, il faut d'abord souligner que même si nous faisons partie d'une même organisation et que nous partageons un socle commun, il existe bien évidemment des différences individuelles qui proviennent de nos expériences de vie différentes. Un enfant unique qui est élevé seul par une maman célibataire avec peu de ressources n'aura pas la même expérience de vie qu'un enfant issu d'une famille aisée et nombreuse. De plus, il faut revenir au concept de société dont nous avons parlé au début de la vidéo. Je vous avais dit que la société est un terme très général qui gomme de nombreuses subtilités. Car au sein d'une société, les individus participent à différents groupes. Chaque groupe social, comme une famille ou un groupe d'amis, peut avoir sa culture propre et sa propre organisation politique et économique, ses propres normes et valeurs, même si ce groupe partage certains points communs avec les autres individus composant le reste de la société. Chaque groupe constitue, si je peux dire, une mini-société, incluse dans une société plus vaste. Un groupe social peut se définir comme un ensemble plus ou moins restreint d'individus qui entretiennent des liens, partagent certaines caractéristiques communes, réalisent ensemble certaines activités. Une classe d'élèves dans une école est par exemple un groupe social. En résumé, une société est un système social composé d'individus réunis dans différents groupes. Le système social est organisé politiquement et économiquement. Les membres d'un même système, d'une même société, partagent certaines normes, valeurs et comportements, même si des différences peuvent apparaître à l'échelle des groupes et à l'échelle individuelle. Cette vidéo est terminée, il y aura, ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos qui présenteront d'autres concepts de base des sciences sociales, et il y en a. Vous en trouverez déjà sur le site sociotech.com. Je vous mets différentes ressources pour débuter les sciences sociales dans le descriptif, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada